Au sommaire, panique dans les écoles à Lubumbashi ce vendredi suite à une rumeur sur la vaccination contre la Covid-19. Les élèves ont fui de salles de classe, on en parle tout de suite. Et puis, dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité dans la ville province de Kinshasa, le ministère provincial de l'Environnement a pris de nouvelles dispositions avec l'usage de sacs poubelles biodégradables. Dans ce journal, nous ferons, vous l'avez compris, un coup de projecteur sur quelques provinces pour parler de différentes activités entreprises. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Cinquième jour des consultations à la primature, le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondekiengé a reçu neuf délégations, parmi lesquelles l'UDP s'est alliée le Sinamed, l'AFEC et l'ANEP, dans la délégation de l'Association nationale des entreprises du portefeuille, le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, Ernest Kabila Ilunga. Le point avec Patti Tondouan. A son cinquième jour des consultations, le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondekiengé a accueilli la délégation de la Fédération des entreprises du Congo-FEC, à la tête de laquelle son PCA Albert Yuma s'est amené dix chapeaux-barres à la vision du gouvernement. Il s'est dit marqué par la volonté du locataire de la primature d'associer l'AFEC dans les consultations en cours. Donc, ce que nous lui avons dit, c'était une innovation magnifique, que dans les consultations, il associe l'AFEC. Les missions que son Excellence, M. le Président de la République, lui a données, la paix, la sécurité, l'éducation, le développement à la base, tout ça, il faut une économie qui fonctionne pour avoir des recettes et pouvoir permettre à l'État d'agir. S'il veut réussir, et nous, nous sommes prêts à l'accompagner, nous lui avons dit, nous sommes là pour lui apporter notre soutien pour que réussisse. Mais s'il veut réussir, il faut qu'il commence par réformer la fiscalité. La Fédération nationale des artisans petits et moyennes entreprises congolaises a loué aussi à sa manière l'initiative du chef de l'exécutif national et estime qu'il faut financer les petits et moyennes entreprises par des microcrédits. Bien que ce soit une priorité pour l'État aujourd'hui de réaliser des recettes, mais il faut qu'on les fasse suivant un programme assez établi, n'est pas trop à se fixer les paiements, leur donner la possibilité de promouvoir d'abord leurs activités et donner, pourquoi pas, un élan à toute la partie, une grande partie qui reste encore jusque-là dans l'informel. La délégation de l'Association nationale des entreprises de portefeuille de l'État, ANEP, dans laquelle a fait partie le DG de la RTNC, Ernesté Kabila, a évoqué avec le Premier ministre récemment la question de la retraite du personnel fin carrière dans les entreprises de portefeuille de l'État. Nous venons de répondre à l'invitation de son excellence, monsieur le Premier ministre, où nous avons été non seulement lui présenter les civilités, vous êtes sans ignorer que pas plus tard qu'avant-hier, il était parmi nous, mais aujourd'hui il a plu au chef de l'État de l'élever au rang qu'il est aujourd'hui, et nous sommes venus lui déposer les mémos des entreprises publiques et établissements publics. Nous laissons la primeur de ces mémos entre les mains du Premier ministre. Il y a des priorités, les entreprises de l'État sont appelées à accompagner effectivement le Premier ministre afin de réaliser son programme. Nous avons évoqué tous les problèmes, mais vous n'en faites pas, on a parlé de tout et de rien, et là au moins déjà une idée, c'est toutes les entreprises. Les cadres de concertation nationale de la société civile n'étaient pas en reste avec Pasteur Bouchombe, ce dernier a sollicité au Premier ministre la présence des compétences de la société civile dont le gouvernement a formé. Que ce soit la rigueur qui soit le principe dans la désignation des membres du gouvernement, mais aussi la société civile a exprimé auprès du Premier ministre qu'il y a toutes les compétences au niveau de la société civile qui peuvent venir en appui à ces gouvernements parce que c'est un gouvernement digno, national, un gouvernement issu de l'union sacrée pour la nation. En total, neuf délégations répondues à l'invitation du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengé, parmi elles, l'UDPC Allié, le CAFCO, la FENAFA, la FENAFACO et le SINAMED. Et puis cette séance de restitution de l'analyse restitutionnelle et organisationnelle de l'ITIER en RDC est organisée ce jeudi avec comme recommandation beaucoup communiquée sur les activités de l'ITIER. C'est la vice-première ministre du plan, Élisée Mounemwe, qui a présidé la cérémonie des clôtures. Le RDC, initiative pour la transparence des industries extractives, un processus qui est né dans le but de garantir la bonne gouvernance et la transparence dans l'exploitation des ressources naturelles de la RDC pour qu'enfin la population congolaise en bénéficie les dividendes. Cette structure étatique engagée dans le processus a déjà fait du chemin avec des résultats excomptés. C'est dans ce cadre que s'ouvrait le 2 février dernier l'analyse des restitutions institutionnelles et organisationnelles. Et c'est jeudi 25 février 2021 dans la salle sousanne de Sultani Hotel à Gombe. La date a été choisie pour la clôture de cet agenda de la séance des restitutions des résultats de ses travaux sur les institutions et l'organisation de l'ITIER RDC en présence de la vice-première ministre et ministre du plan, Élisée Mounemwe, et le différent partenaire de la société civile, ceux des entreprises ou institutions concernées. M. Toss, consultant de l'USAID, dans le cadre du programme Gouvernance intégrée, a eu le privilège de donner la présentation de cette restitution partant de l'existence de l'ITIER RDC, sa mission, son rôle, ses objectifs, son fonctionnement ou capacité administrative avec une approche participative jusqu'à l'exigence de la performance. L'insistance a été plus portée sur les débats publics et la vulgarisation de l'ITIER RDC, mais aussi sur la communication et la transparence, combattre l'opacité pour la connaissance de ces structures auprès de la population congolaise et débarrasser la population congolaise de l'ignorance. La vice-première ministre, ministre du plan, Élisée Mounemwe, qui a présidé la clôture de cette séance de restitution n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction de résultats produits par l'ITIER, suivi d'une note d'interpellation et de recommandation. Je suis heureuse et satisfaite de constater que toutes les parties prenantes de la mise en œuvre de l'ITIER en République démocratique du Congo se sont impliquées dans ce processus participatif conformément aux valeurs de dialogue permanent et aux principes de consensus prônés par l'ITIER. Le coordonnateur de l'ITIER RDC, Jean-Jacques Ayembe, fier du travail abattu, reste disposé à apporter la performance. Il était question de renforcer la gouvernance du comité national. Comment mettre fin aux catastrophes naturelles dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu ? Eh bien, la question sera discutée dans un atelier, nous dit Yolande Voka. Trois jours auront largement suffi à ces experts urbanistiques venus de quatre coins de la province du Nord-Kivu de faire le diagnostic des études urbaines réalisées par le membre de l'Institut supérieur d'architecture et urbanisme ISSAO. Au cours de cet atelier, les participants vont devoir proposer des orientations pour corriger certaines anomalies urbanistiques contenues dans cette étude. Anomalies dues à l'absence d'un document de planification urbain fixant les règles d'aménagement et de construction qui serviraient de la gouvernance urbaine. Il y a nécessité de corriger toutes ces erreurs urbanistiques du passé pour le développement de la ville de Goma, a fait entendre le ministre provincial en charge de l'urbanisme du Nord-Kivu. Les villes doivent être urbanisées en amont pour que les populations viennent habiter après. Mais les populations ont précédé l'urbanisation et c'est là le problème que nous sommes en train d'assister ces derniers temps. La ville de Goma a été choisie parmi les villes pilotes de ce grand projet urbain à cause de son dynamisme du développement, a signifié les coordonnateurs du PDU. Les défis sont énormes parce que quand on va constater tout à l'heure là, sur les deux jours, les problèmes qu'il y a et le coût qu'il faut calculer pour les réparer, donc le payeur doit avoir un horizon d'au moins 15 ans. Après la validation de ces rapports, la deuxième phase consistera à la conception du plan urbain de référence, lequel plan sera établi et rendu disponible le 30 juin 2021, au plus tard pour une durée de 10 ans. Après le table de validation des normes et directives de soins complets d'avortement, contrée sur la femme, le ministère de la Santé a présenté la feuille de route qui va réguler les activités des mises en œuvre de normes. Un reportage de Toto Céleste Songo. Comment le gouvernement congolais, à travers le ministère de la Santé publique, va-t-il implémenter les normes et directives relatifs aux soins complets d'avortement centré sur la femme ? La feuille de route a été présentée ce vendredi 26 février à Kinshasa aux différents partenaires qui accompagnent le gouvernement dans la mise en œuvre du protocole à la Charte africaine de droits de l'homme et de peuples relatifs aux droits des femmes en Afrique. Il y a eu cette bonne volonté des autorités de la RDC en général de pouvoir ratifier le protocole de Maputo qui autorise que maintenant, à travers le pays, on peut procéder aux avortements sécurisés. Ces documents, domestiqués par la République démocratique du Congo, autorisent par son article 14 le recours à l'avortement sécurisé en cas de viol, d'inceste ou lorsque des problèmes de santé l'exigent. Cette étape marque des réelles avancées dans l'appropriation par la RDC du protocole de Maputo. La première des choses, c'est d'abord de reconnaître les efforts du gouvernement à travers le ministère de la Santé de non seulement contribuer à la promotion des droits de la femme dans les droits des santé solaires et productifs mais aussi de pouvoir utiliser les instruments juridiques qui existent dans le protocole de Maputo pour contribuer en même temps à la réduction de la mortalité maternelle dont les avortements non sécurisés dits clandestins représentent environ 30%. La production des outils, des soins, la formation des prestataires et l'approvisionnement des formations sanitaires voilà entre autres des actions prévues dans cette feuille de route qui devront être implémentées dans toute la République démocratique du Congo. La rumeur de vaccination contre le coronavirus, parlons-en, elle accélère les décrochages scolaires après Bukavu dans le sud Kivouillère, la même panique a été enregistrée dans quelques écoles de Lubumbashi. Ce vendredi, les ministres provinciaux de la Santé et de l'Éducation sont descendus sur terrain pour calmer la situation. A la base de cette panique observée ce jour dans les écoles de Lubumbashi, la rumeur faisant état de la vaccination des élèves contre le Covid-19. De nombreux parents se sont précipités pour récupérer leurs enfants. Quand on nous a appelés à la cité, c'est pour nous dire qu'on est en train de vacciner leurs enfants à l'école. C'est pour ça que vous nous voyez, nous avons jeté nos blousons pour venir ici. Vacciner de quoi ? On ne parle de Covid. Personnellement, moi, je suis médecin, ça m'a étonné. Informé, le gouverneur a dépêché deux de ses ministres, rassurés les uns et les autres. Joseph Sambi, en charge de la Santé, son collègue de l'Éducation, Kualis Mwamba, et la maire adjointe de Lubumbashi, Lauriane Mwewa, sont descendus au lycée Tendéléé afin de démentir cette fausse rumeur et ainsi apaiser les parents. Notre pays n'a pas encore importé de vaccins. Que ce soit du vaccin chinois ou américain ou européen, il n'y a aucun vaccin sur le sol congolais. Le moment viendra pour vacciner les enfants. L'État prendra toutes les dispositions nécessaires quant à la sensibilisation. Ça ne sera pas seulement à l'école. La maire adjointe, Lauriane Mwewa, a renchéri qu'aucune action vaccinale ne peut se réaliser sans une sensibilisation préalable. Nous ne pouvons pas vacciner les enfants sans aviser les parents. Nous devrons informer les parents au préalable. Le ministre provincial de la Santé, Joseph Sambi, a appelé la population à éviter de créer la psychose en colportant des fausses informations. Quant à son collègue de l'éducation, Kualis Mwamba, il poursuivra sa tournée tour à tour au complexe scolaire Tanguapo et à l'Institut Elimiché afin d'apaiser les esprits des parents d'élèves. Toutefois, le calme est revenu sur la ville de Lubumbashi. Et puis, cette dotation d'une ambulance neuve médicalisée et de produits pharmaceutiques en faveur de l'hôpital militaire régional de Bukavu, à travers cette action, l'autorité provinciale Téongwa Bidjekassi réalise ainsi sa promesse faite aux forces armées de la République démocratique du Congo qui se battent pour le retour de la paix au sud Kivu. Une montagne de cartons contenant des médicaments composés essentiellement des antibiotiques, des doses inflammatoires, des anesthésies et des kits de réanimation pour équiper cet hôpital militaire dont les besoins se posaient avec acuité. Aux côtés des médicaments s'ajoute une ambulance neuve, une aide du gouverneur Téongwa Bidjekassi qui vient ainsi de concrétiser sa promesse faite en décembre de doter cet hôpital qui s'occupe de la santé de nos voyants militaires engagés pour faire la paix sur toute l'étendue de la province du sud Kivu. Téongwa Bidjekassi, le gouverneur bienfaiteur, a dit le médecin de cet hôpital. Au nom de toute ma hiérarchie, je vous remercie davantage. Cette ambulance-là, vraiment c'est un don exceptionnel, un don franchement spécial que nous n'oublierons jamais cela et personne d'autre auparavant n'a déjà fait un tel don. Les médicaments le resteraient, mais ça c'est très important parce que c'est plus sévère l'évacuation des malades. Plus l'évacuation se fait tôt, plus la prise en charge se fait aussi tôt et puis on n'a plus de chance de pouvoir récupérer les malades. En remettant la clé de cette ambulance au commandant région, le général Ngoïki Loubibob, Téongwa Bidjekassi, demande aux bénéficiaires d'en faire bon usage. Je connais aujourd'hui comment notre avenir, les vaillants combattants de FRDC se battent sur le front. Différents font aujourd'hui dans la province du Sud-Kidou, en particulier, mais aussi dans notre pays. Et pour moi, la seule occasion et la meilleure façon de rendre hommage à ceux qui nous ont quittés, qui ont servi tous nos drapeaux, et d'autres blessés, c'est de porter un intérêt particulier à leur point de fin. Avant de quitter, l'autorité provinciale a rendu visite aux blessés de guerre et visité d'autres départements pour s'enquérir d'autres besoins. Rendons-nous à Lissala, dans la province de la Mongala, où le gouverneur Haït a réceptionné l'avenue de l'aérodrome après sa réhabilitation. Les travaux avaient consisté à la pose de roulement à béton armé. Les travaux de la pose de couches de roulement en béton armé de l'avenue Aérodrome de Lissala dans la Mongala ont touché à sa fin. Son Excellence le Président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, par sa vision des peuples d'abord, par les biais des fonds nationales d'entretien routier faunaire, a bien voulu redonner l'image de cette grain d'artère de Lissala. Les travaux ont été exécutés par l'Office de voirie et drainage au VD Mongala. Aujourd'hui, cette avenue à l'aérodrome de Lissala porte une nouvelle dénomination de fachis béton dans une couche de 15 cm. A cette occasion, Mme Clementine Soleimondonga et Kongola, gouverneur des provinces à d'intérim, présente à la cérémonie, a félicité le chef de l'État pour son implication à la Mongala. On a de son Excellence, M. le Président de la République et de la Nation, pour avoir tracé ce regard vers la province de la Mongala, envie de la mener à une province moderne comme les autres. Après cette activité de réception officielle de cette avenue à l'aérodrome de Lissala, Mme Clementine Soleimondonga et Kongola a pu lancer les travaux d'entretien de l'avenir de la mission. Travaux qui s'occupent des rechargements des couches de roulement par des terres jaunes, M. Antoine Nbangamo, directeur provincial de l'OVD Mongala, qui dirige les travaux, certifie que ces travaux ont été financés par les fournières sur un montant de 564 000 $ américains pour les deux territoires répartis de la manière suivante. Lissala, comme chef-lieu des provinces, bénéficie des 330 000 $ américains, tandis que le territoire de Bomba aura 220 000 $ pour le rechargement de l'avenue Mongandengi et la vienne du fleuve Congo. Et les hommes d'affaires du Kenya se proposent d'investir dans le Okatanga. L'ambassadeur de ce pays en poste en République démocratique du Congo l'a dit au gouverneur de province Jacques Kaboulak-Katwe à Lubumbashi. Didier Moumbar nous en donne les détails dans ce reportage. Les relations bilatérales entre Kinshasa et Nairobi sont au beau fixe. En témoignent cette visite effectuée ce jeudi 25 février 2021 auprès du gouverneur du Okatanga par l'ambassadeur du Kenya. Jacques Kaboulak-Katwe et Georges Massafou ont abordé plusieurs points liés au développement. C'est entre autres les échanges commerciaux et le vœu du Kenya d'investir dans l'agriculture, en RDC en général et dans le Okatanga en particulier, a dit le diplomate kenyan. Le purpose de la visite était de montrer que nous sommes amis, le Kenya et le Kenya. Nous sommes venus aussi voir comment nous pouvons établir une collaboration, une coopération en termes de sécurité alimentaire. Par exemple, nous devrions que les hommes d'affaires, les agriculteurs kenyans puissent venir et faire des fermes de maïs ici pour qu'ils produisent aussi l'alimentation pour la RDC. Ce sont des points essentiels sur lesquels nous avons échangé. Et nous nous sommes mis d'accord pour l'Europe, le Kenya et le DRC. Le chef d'électeur provincial Jacques Kaboulak-Katwe s'est dit très satisfait de cet échange qui s'est inscrit dans le cadre du développement de sa province, le Okatanga. Le secrétaire général Omin qui a sejourné il y a quelques jours à Koloisi et a bouclé sa mission au Lualaba, la mise en service du centre des négoces des Moussampo pour l'encadrement de créziers artisanaux, était au cœur de ces échanges avec la vice-gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka. La mission accomplie pour cette délégation qui a remis officiellement au vice-gouverneur Fifi Masuka Saimi les textes régissant l'organisation et le fonctionnement du centre des négoces de Moussampo. Un travail de titan qu'a réalisé ses experts sous la conduite du secrétaire général au ministère des Mines, Joseph Icoli, qui livre ici les objectifs lui assignés par le ministre des Mines, le professeur Willy Kitobo Samoussouni. Nous avions eu deux objectifs à suivre. Le premier était de finaliser tous les textes juridiques devant régir l'organisation et le fonctionnement d'un centre des négoces. Je peux vous assurer aujourd'hui que le projet d'arrêté ministériel fixant les principes applicables à un centre des négoces est fin prêt. Un souci majeur pour l'exécutif provincial Fifi Masuka Saimi qui souhaite que ce centre soit opérationnel pour la traçabilité des matières, aussi pour l'encadrement des créziers artisanaux en respectant la dignité humaine. Joseph Icoli garantit que toutes les normes techniques ont été respectées. A la population de la province de Lualaba, que le centre des négoces de Moussounspo sera bientôt opérationnel pour garantir la traçabilité des flux matières, même des flux financiers. Une bonne nouvelle accueillie par Fifi Masuka Saimi qui tient à la mise en service de ce centre pour le bien-être de ses administrés en respectant les conditions de travail et une transparence dans la vente et l'achat pour le développement de la province. Au moins là, nous avons des textes qui protègent non seulement le gouvernement, mais aussi les artisanaux, mais aussi le coopératif. Satisfaite du travail abattu, la délégation réserve la primeur du projet des arrêtés conçu par ses experts à sa hiérarchie pour l'inauguration par le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo. Le président de la République à la tête de l'Union africaine, une fierté pour la jeunesse de l'RDC. Le Forum national de la jeunesse a initié un déjeuner de travail pour restituer les contenus du 34e sommet de chefs d'État et de gouvernement à Addis Abeba, siège de l'Union africaine. C'est un commentaire de Cédric Kenina. Après la participation active au 34e sommet des chefs d'État et de gouvernement à Addis Abeba, lesquels marquaient par la prise des fonctions du président de la République, président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tisekedi, le Forum national de la jeunesse a procédé à la restitution de ses grands rendez-vous de l'histoire à la jeunesse à travers un déjeuner de travail entre leaders des jeunes. D'autant plus que le président du Forum national de la jeunesse, Patrick Katengo-Mafo, était dans la suite de la délégation de la RDC. Nous sommes partis avec un échantillon de la jeunesse congolaise à Addis Abeba. Nous avions accueilli avec joie cet événement et aussi voir quelles sont les propositions qui devraient être déposées sur le panel. Premièrement, d'abord, qui accompagne les chefs de l'État. La jeunesse ne devait pas aussi rester derrière cette démarche au combien significative. Dans le respect strict des consignes sanitaires, cette activité a connu une forte participation de mouvements associatifs de jeunes du pays dans le Conseil national de la jeunesse. représentée par sa vice-présidente, maître Liliane Lelo. Plusieurs intervenants ont exposé les cas du professeur Jacques Njoli, député national et président du réseau de jeunes parlementaires. Le chef de l'État a été représenté par sa conseillère en charge des questions de jeunes, Chantal Yelomoulop. Dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité dans la ville de Kinshasa, le ministre provincial de l'Environnement a pris de nouvelles dispositions avec l'usage de sacs poubelles biodégradables. Plus de détails avec Fifi Mukundi. Le ministère urbain de l'Environnement vient d'innover en matière d'assainissement de la ville de Kinshasa. Il va, dans les prochains jours, créer la cellule technique opérationnelle dénommée « Unité spéciale pour la protection de l'environnement ISPE ». A cela s'ajoute l'identification et l'enregistrement de toutes les structures œuvrantes dans l'assainissement. Autre innovation, la publication de l'instruction relative à l'usage exclusif des sacs poubelles biodégradables, colorés et estampillés au logo de la ville de Kinshasa. Pour transmettre toutes ces instructions, le ministre provincial a échangé avec tous les délégués des différentes sociétés ONG, ainsi que le PME évront dans le secteur de l'enseignement et embellissement. J'ai d'ores et déjà annoncé sur l'instruction du gouverneur également que certains sites de transit vont être privatisés. Cela pour permettre à ce que l'adhésion soit massive, autant pour les ONG, les entreprises, les opérateurs économiques, ainsi que la population ou la personne lambda qui est sensibilisée à la cause. Je pense que, comme je l'ai dit, le travail, le souci ou le défi qui concerne notre secteur est un problème pour tous et que chacun, en ce qui le concerne, doit se l'approprier et pouvoir travailler à cet effet. À travers ces 30 mesures prises, on s'attend à des meilleurs résultats dans un bref délai. Le rassemblement de quatre ministres déterminés a prêté main forte à l'Union sacrée dans la recherche de solutions aux problèmes de Congolais. Son président l'a dit au cours d'une cérémonie de change de vœux. Reportage, Tétis Samba. En sa qualité de membre de l'Union sacrée de la nation, initiée par le chef de l'État, Félix Antoine Tissé-Kédi-Tilombo, le rassemblement de quatre ministres, RAC, lentement et sûrement, continue à gagner du terrain. Du nord au sud, de l'est à l'ouest et de la République démocratique du Congo, le drapeau de cette organisation flotte en toute liberté. Et chaque jour, les nouveaux adhérents sont enregistrés, séduits tout simplement par l'idéologie et les valeurs démocratiques prônées par le rassemblement des Katumbistas. Cette rencontre des membres section Kinshasa, ici honorée par son président national, l'honorable Vano Kiboko, le démontre à suffisance. Nos souhaits, c'est de voir les bases de Moïse Katumbi-Tchapwe se consolider sur tous les territoires nationaux de notre pays. C'est ça notre souci. Nous avons fait ces échanges de vœux afin de pouvoir mobiliser toutes nos bases, que chaque coin et le coin du pays puisse porter le nom de Moïse Katumbi-Tchapwe sur le plan politique. Que les villages, chez les pygmés, chez les grands ou chez n'importe quel être humain, ici au pays, que tous les coins et les coins soient inondés, remplis du nom de Katumbi-Tchapwe. Le président national a saisi cette opportunité et invité l'assistance à faire bloc autour de Moïse Katumbi-Tchapwe, responsable de l'ensemble pour la République. Toujours disposé pour servir son pays afin de l'appuyer et l'accompagner dans toutes démarches visant l'intérêt et le développement des Congolais sans exception, a conclu Vanokiboko. En prélude de la célébration de festivités du 6 avril 2021 à Kamba, festivités qui vont marquer le centenaire de la fondation de l'église kimbanguiste, le chef spirituel et représentant loyal de cette église. Son éminence, Simon Kimbangu-Kiangani, s'est entretenu avec l'homme d'affaires libanais, Abed Achour, qui affirme apporter son soutien pour le bon déroulement et la réussite totale de ce manifestation. Encore une fois, Tétis Samba. Le centenaire de l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, dite église kimbanguiste, sera célébrée le 6 avril 2021. Cette fête de notoriété internationale étant l'affaire de tous les habitants de la terre, mieux encore de tous les croyants en Dieu, tout le monde est donc appelé à y apporter sa contribution aussi bien au niveau spirituel que matériel ou financier. C'est dans cette perspective, l'homme d'affaires libanais, Abed Achour, disposé à mettre sa main dans la patte, est allé rencontrer le chef spirituel de l'église kimbanguiste, son éminence Simon Kimbangu-Kiangani. objectif, lui confirmer sa participation qui sera évaluée à la taille de l'événement pour la réussite totale de ses 100 ans de la fondation du kimbanguisme. Pour remercier le chef spirituel pour ce grand accueil, c'est un grand honneur pour nous. Déjà, nous, on a un partenariat avec l'église kimbanguiste depuis 2014, avec le business de Kayas, carrière à l'Eutenbele, avec nos partenaires qui viennent de l'Amérique. On est là pour soutenir et agrandir notre relation avec l'église kimbanguiste, car cette église, elle est vraiment nécessaire pour soutenir. C'est un grand honneur de voir une église réussir et d'être plus grande et plus populaire ici en RDC. Au mois d'avril, elle va souhaiter ses 100 ans d'anniversaire et on sera là-bas à Kamba pour fêter ça avec la population. L'engagement d'Abe Dachour, cette personnalité bienvaillante, très sociale, est une façon d'arracher les bénédictions. La personne avertie devrait s'y associer. Décédé le 17 février dernier de suite d'une longue maladie à l'âge de 86 ans, l'artiste comédien du Okatanga Odilon, Kayembe Kabwili, alias Mufankolo Alessa, a été conduit en sa dernière demeure. Les obsèques s'y sont déroulés en présence du gouverneur Jacques Kabulakatoui. Ce sont les derniers hommages qui ont été rendus à ce chevalet du théâtre à l'espace Baalis Square dans la commune de Lubumbashi par plusieurs personnalités politico-culturelles dont le gouverneur du Okatanga, Jacques Kabulakatoui et quelques membres de son cabinet. Dans son oraison funèbre, l'opérateur culturel et directeur des cabinets adjoints chargés d'administration de l'autorité provinciale, le professeur Christian Kounda a souligné que Mufankolo Alessa a été une icône transgénérationnelle de la culture katangaise. Dramaturge et comédien Odilon Kassuli n'a pas perdu son inébralable réputation de monument de la culture congolaise en général et katangaise en particulier. Il reste la référence du théâtre populaire au Katanga. L'acteur de la toupe théâtrale Mufankolo Maïcha a au nom de ses collègues demandé aux autorités de soutenir ses troupes afin d'immortaliser et de pérenniser les œuvres de feu Odilon Kiembe Kassuli. Il a vanté les mérites de son mentor Mufankolo et le premier congolais à jouer le théâtre à l'étranger et à la télévision congolaise. Il a été ambassadeur de la culture katangaise et premier à sionner le Congo belge en tournée théâtrale et à faire le théâtre radiophonique. Le gouverneur de province s'est incliné devant la dépour mortelle suivi de son vice-gouverneur et d'autres personnalités présentes à la cérémonie. Avant de conduire le lutte est disparu au cimetière de Kassangiri. La direction régionale de la chancerie des hôtes nationaux a procédé à la levée des titres honorifiques. Puis, le cortège funèbre va se diriger à Kassangiri où Odilon Kiembe Kassuli alias Mufankolo reposera pour l'éternité. Décédé à l'âge de 86 ans, il a réalisé 65 ans des carrières théâtrales et laisse plusieurs orphelins professionnels comme biologiques. Paix à son âme. Voilà tout pour ce journal que nous vous avons présenté avec un grand plaisir. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la radio télévision nationale congolaise.